La question que je vais essayer de poser, c'est de savoir si on peut se passer de l'intelligence artificielle aujourd'hui. On va voir qu'effectivement, on est à la veille d'un moment fondamental dans l'histoire de l'astrophysique. L'intelligence artificielle est arrivée très récemment en astrophysique et on s'aperçoit que d'ici à peu près deux ans, il va devenir inévitable d'utiliser l'intelligence artificielle. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est de savoir est-ce qu'elle va nous permettre de vaincre certaines des barrières qu'on a rencontrées au cours des dernières décennies ? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter ? Et qu'est-ce qu'elle nous apporte aussi sur ce que l'on sait de comment nous, nous pensons ? Et est-ce qu'elle nous aide à mieux nous comprendre ? « Mundus est fabula », c'est une phrase que disait Georges Lemaitre. Il ajoutait, donc le monde est une fable, le monde est une histoire, et il ajoutait une histoire que chaque génération s'efforce d'améliorer. L'idée que l'univers est en expansion, ça montre que l'univers est une histoire et l'astrophysique, ça consiste essentiellement à collecter quelques grains de lumière qui vont nous raconter cette histoire, d'essayer de décoder le langage de la lumière pour essayer de comprendre cette histoire. Et au cours des dernières 25 à peu près années, c'est-à-dire le premier quart de ce XXIe siècle, le nombre de découvertes qui ont amélioré l'histoire de l'univers est prodigieux. On n'a jamais rencontré quelque chose comme ça, à tel point que beaucoup de gens disent que nous sommes dans le siècle de l'astrophysique. On a découvert des accidents de trous noirs qui font des ondes gravitationnelles, qui sont venues vous comprimer, vous avez peut-être senti des petites vibrations qui vous ont comprimé très légèrement une fraction de protons. C'était des trous noirs qui étaient en collision dans l'univers. On a découvert pas moins de 5000 exoplanètes, des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. On a découvert de l'eau dans l'atmosphère de certaines de ces exoplanètes. Le 25 décembre 2021, on a lancé le télescope spatial James Webb, qui va être capable de savoir s'il y a tout un nombre de molécules dans l'atmosphère d'autres planètes et éventuellement essayer de trouver des biosignatures, des signatures de vie dans d'autres planètes. Il sera même capable de voir la naissance des premières sources de lumière dans l'univers. On a découvert les germes des galaxies dans l'univers, qui sont juste après le Big Bang, 380 000 ans après le Big Bang. On a découvert la cartographie de la poussière interstellaire dans notre galaxie, qui permettait de voir où naissent les étoiles dans notre galaxie. On a même vu naître une planète Terre en direct, à 150 millions de kilomètres de son étoile, qui est la distance entre la Terre et le Soleil, en direct, grâce au radiotélescope ALMA, qui s'appelle ALMA parce que ça veut dire Al Takama Large Millimeter Array, mais en espagnol ça veut dire âme. Et justement, c'est en regardant dans les nébuleuses sombres que les Indiens considèrent comme l'âme des animaux, qu'ALMA a découvert le secret de nos origines. Il y a même de la poésie dans ce qui s'est passé au cours de ces quelques années passées. Et maintenant, on est confronté à une histoire qu'on tente d'améliorer, mais qui rencontre un écueil. Cet écueil, c'est le fait que ce que l'on mesure avec la plus grande précision aujourd'hui, c'est le niveau de notre ignorance. Et c'est ça qui va être probablement un défi majeur pour l'intelligence artificielle. C'est la capacité de savoir mesurer le niveau de notre ignorance. Est-ce qu'on est capable de mesurer l'incertitude ? C'est ça qui fait la différence d'ailleurs entre la science et le complotisme. Un complotiste, c'est quelqu'un qui a une théorie qui est souvent très similaire à celle d'un scientifique, mais avec une différence, c'est la certitude. Pour nous, l'opposé, le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance. L'ignorance, c'est une forme de connaissance, une connaissance savante. Pour le complotiste, c'est l'ignorance qui est le contraire de nous. La certitude du complotiste, c'est ça la véritable différence avec la connaissance. Alors, pour vous raconter un peu ce niveau d'ignorance auquel on est confronté, j'aimerais, avant de parler d'intelligence artificielle, vous parler d'un être humain qui s'appelle Vera Rubin, et vous raconter deux ou trois anecdotes sur sa vie qui vont nous permettre d'introduire ce phénomène. Lorsqu'elle était jeune, Vera Rubin rêvait de devenir astronome. Elle a construit un télescope avec son père, elle regardait les étoiles le soir, et quand elle a commencé à faire des études de physique, dans les années 40, ses professeurs lui ont dit qu'elle ferait mieux de faire autre chose, parce que c'était une jeune femme, elle n'avait rien à faire en physique. Alors, elle a dit, oui, mais moi, je m'intéresse à l'univers. Et ils lui ont dit, faites de la peinture, et puis vous n'avez qu'à peindre des astres. Et effectivement, pour elle, c'était un vrai désastre. C'est une conférence qui a été préparée. Ensuite, elle a fait son master, et elle a obtenu des résultats novateurs. Son directeur de master lui a dit, écoute, je crois bien que tu es enceinte, je vais aller moi-même présenter les résultats à l'Association américaine d'astronomie, et puis comme c'est moi qui les présente, je vais publier l'article. Elle a dit, non, non, j'y vais. Donc, ses parents l'ont amenée en voiture, effectivement, elle était enceinte, elle a présenté les résultats. Puis ensuite, elle est devenue astronome. Une fois qu'elle est devenue astronome, elle allait enfin pouvoir réaliser son rêve. Elle avait une question, d'ailleurs, sur laquelle je vais revenir, mais pour ça, elle avait besoin d'aller au télescope. Donc, elle se dit, je vais aller au télescope, je suis astronome. Elle lui dit, non, vous ne pouvez pas aller au télescope. Pourquoi ? Parce que vous êtes une femme. Et pourquoi je ne peux pas aller au télescope ? Parce que je suis une femme. Parce qu'il n'y a pas de toilette pour les femmes. Alors, elle est allée au télescope, et elle s'est plantée devant la porte des toilettes pour hommes. Men, M-E-N. Elle a écrit deux lettres, W-O, woman. Elle a dit, maintenant, il y a des toilettes pour les femmes. Et donc, à partir de là, elle a travaillé avec Ken Ford, qui avait développé une méthode, un spectrographe, qui permettait de décomposer la lumière des étoiles et de lire le langage de la lumière pour justement essayer d'améliorer cette histoire en Mundus Esfabula, de Georges Lemaitre. Et ce qu'elle a vu, c'est qu'elle a regardé comment les galaxies bougeaient. Et ce qu'elle s'est dit, quand on regarde les galaxies, il y a quelque chose d'étrange. De la même manière que lorsque vous mettez la main dans du sable et vous le regardez s'égrener, vous ne rencontrerez jamais deux grains de sable identiques. Dans l'univers, il n'y a jamais deux galaxies identiques. Elles sont toutes différentes. Elle s'est demandé pourquoi les formes des galaxies étaient différentes. Est-ce que c'est parce qu'elles tournent sur elles-mêmes ? Et donc, elle a voulu regarder comment les galaxies tournaient pour voir si c'était l'origine de leurs formes. Et là, elle a fait une découverte par sérendipité, par hasard. Elle s'est rendue compte que les galaxies tournaient beaucoup trop vite. Elles auraient dû se disloquer. Et elle a réveillé le monstre qui dormait depuis les années 30, qui est celui qu'on appelle la matière noire, une forme de matière invisible qui donne de la masse à l'univers, mais qu'on ne voit pas, qui avait été découverte en 1933 par Fritz Zwicky, qui croyait d'ailleurs à l'époque qu'il y avait 500 fois plus de masse que ce qu'on voit. Depuis, on a révisé ça à un facteur 5, qui s'était trompé d'un facteur 100, mais bon, ce n'est pas grave. Et c'est véritablement les observations de Vera Rubin, avec sa sagacité, qui ont vraiment donné de la robustesse à cette mesure-là. Et là, à partir de là, on s'est retrouvé dans un monde qui est de plus en plus devenu... qui nous échappait de plus en plus. Et c'est face à ça qu'on peut se demander aujourd'hui qu'est-ce que peut nous apporter l'intelligence artificielle. Et ce que vous voyez sur cette image, c'est justement une des signatures de cette matière noire que l'on voit par la déformation de l'espace qui est provoquée sur la lumière des galaxies qui apparaissent comme ici, une espèce de serpent cosmique. La première fois qu'il a été vu, ce serpent cosmique, par Yannick Mellier en 1987, il a vu ça et il s'est dit parce que l'apprentissage d'un être humain, c'est comme l'apprentissage de l'intelligence artificielle, fait que vous allez voir les choses telles que vous les avez apprises. Et à l'époque, ce qu'on avait appris, c'est que s'il y avait plusieurs galaxies côte à côte, ça pouvait faire un alignement, mais il n'y avait aucune raison de faire des serpents cosmiques. Donc on ne voyait pas le serpent cosmique. Et il s'est souvenu du monstre qu'avait réveillé Vera Rubin, qui était le fait qu'il y avait de la matière d'or dans l'univers qui pouvait déformer la lumière. Et c'est là où il a vu qu'effectivement, c'était peut-être une déformation d'espace par cette matière noire, et qu'il a découvert le premier arc gravitationnel dans l'univers. Mais ce n'est pas seulement ça qu'on voit sur cette image, c'est que chacune des galaxies qui sont ici, même celles qui ne sont pas des arcs, ont une forme qui est très légèrement déformée par la matière noire. Et pour voir ça, il faut étudier des milliers, des millions, voire des milliards de galaxies. Et pour ça, on a créé un télescope qui va être commencé à observer dans deux ans, et on l'a appelé Vera Rubin Observatory. Cet observatoire, Vera Rubin Observatory, va collecter des informations sur environ 20 milliards de galaxies. Et ça, c'est totalement... Enfin, c'est très difficile à faire par des méthodes qui ne sont pas liées à l'intelligence artificielle. Et donc, les scientifiques qui vont exploiter ces données vont utiliser de l'intelligence artificielle pour essayer de remonter à cette information sur la matière noire et qui va aussi essayer de leur donner une information sur la raison pour laquelle l'univers est en expansion, qui accélère en permanence et qui provoque une déformation de cette déformation de la matière noire. Cette quête-là, elle a commencé avec un projet qui date de quelques décennies, le projet Galaxy Zoo, où là, on était parti de 700 000 galaxies. Et donc, on ne pouvait pas regarder la forme de ces galaxies avec quelques scientifiques et les analyser. Et on s'est rendu compte que l'œil humain était ce qu'il y avait de plus efficace pour caractériser la forme des galaxies. Toutes les méthodes analytiques qu'on déployait n'étaient pas assez efficaces. Alors, on a demandé à des volontaires de classer ces galaxies. Et pendant quatre ans, c'est cette science citoyenne, on a demandé à ces gens de classer les galaxies. On s'est rendu compte que les gens dans le public avaient un biais. Ils allaient plus souvent voir des galaxies d'une certaine forme que d'une autre. Et on a corrigé ces biais de manière systématique. Vous voyez ici, ça, c'est une analogie entre un EEG et puis ces petits fibres optiques qui sont placés dans des trous qui sont à l'endroit de galaxies dans l'univers. Les galaxies, on le sait maintenant, sont véritablement comme les neurones de l'univers. Je vous expliquerai pourquoi après. Et chacun de ces fibres optiques va ramener la lumière de la galaxie dans un spectrographe qui va la déployer, qui va déconner le langage de cette galaxie et qui va essayer de mesurer l'information sur les propriétés des étoiles de ces galaxies. Après Galaxie Zulu, on va lancer le satellite Euclide qui malheureusement a pris du retard à cause de la guerre en Ukraine parce qu'il devait être lancé par une fusée Soyouz. Et maintenant, il n'y a plus d'accord avec la Russie et on est en train de préparer le lancement avec une fusée Ariane 6 qui aura lieu en 2024 ou 2025. Bien entendu, ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus grave par rapport à la guerre, mais c'est pour vous dire que tout est international aujourd'hui et s'il se passe quelque chose sur le globe, ça a un impact sur toute la planète. Et vous voyez ici, Euclide va collecter 2 milliards de galaxies, c'est-à-dire 3 000 fois plus que ce qu'on avait eu avant. Donc, si on veut le faire faire par la science citoyenne, il faudra attendre 50 ans. Et 50 ans, même pour un astronome, c'est long parce que nous, on veut des réponses tout de suite. Et le Vera Rubin Observatory, c'est 20 milliards de galaxies, donc là, il faudra attendre 5 siècles. Donc, 5 siècles de science citoyenne, ce n'est vraiment pas possible. Tout le ciel visible va être observé tous les 3 jours pendant 10 ans. Donc, c'est pourquoi on va avoir véritablement besoin d'intelligence artificielle et qu'elle est inévitable. On est à la veille, c'est-à-dire dans 2 ans, du moment où on ne pourra plus explorer l'univers à partir de ces données-là avec l'intelligence artificielle. Alors, j'entendais dire qu'on a beaucoup de données aujourd'hui et qu'on est un peu noyé dans les données. En fait, jusqu'à présent, on s'en sortait bien. Jusqu'à présent, on s'en sortait très bien. C'est dans 2 ans, c'est-à-dire que nous sommes à la veille du moment où on ne va plus pouvoir s'en sortir. Jusqu'à présent, sans intelligence artificielle, ça allait. Et donc, on a du mal à vous dire, j'ai du mal à vous dire ce qui va se passer. Le premier article d'intelligence artificielle qui a commencé à faire des effets en astronomie avec du deep learning, c'est 2015. Et c'était essentiellement sur la classification de la forme des galaxies. Et puis bientôt, on va avoir le Square Kilometer Array. Alors là, c'est tout l'Internet de la planète chaque année qu'il va collecter par jour. Tout l'Internet de la planète dans l'année qui va être collecté chaque jour. Un hexabyte, 10 puissance 18 bytes par jour. Donc là, clairement, il va falloir trouver des techniques pour analyser ces données-là. Et on va être confronté véritablement à l'enjeu de l'intelligence artificielle. Mais de la même manière qu'un plat se mange toujours chaud, la véritable raison pour laquelle on a besoin d'intelligence artificielle, c'est le fait qu'il faut agir très rapidement quand on découvre quelque chose d'assez spécial. Et l'Observatoire Vera-Robin va découvrir 10 millions chaque nuit d'objets variables qui peuvent être soit des étoiles qui explosent, soit des trous noirs flottants. Vous savez que les trous noirs peuvent naître d'étoiles qui s'effondrent sur elles-mêmes et il se déplace des millions de trous noirs dans notre galaxie et lorsqu'ils passent à côté d'une étoile, la lumière de l'étoile est déformée et donc on peut voir des variations de lumière d'une étoile par un trou noir flottant, voire par une planète flottante. Lorsqu'une planète est éjectée de son système solaire, ce qui peut arriver par ce qu'on appelle les effets de marée, je ne sais pas s'il y a des habitants dessus qui sont en train de voyager avec leur planète, on va pouvoir détecter des planètes flottantes, on en a déjà détecté certaines, on va devoir réagir immédiatement par une méthode d'intelligence artificielle qui va analyser les 10 millions d'informations variables dans la nuit et qui va sélectionner celles qu'on va suivre au télescope et on ne peut suivre au télescope que quelques informations et donc il va falloir le faire de manière rapide et de manière intelligente. Donc ça, c'est ce qui va se passer très prochainement et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est la question qu'avait posée Vera Rubin, c'est que ces analyses par intelligence artificielle vont-elles nous aider véritablement à mieux comprendre ce qui fait la forme des galaxies ? Je vous l'avais dit tout à l'heure, elle s'est demandé si c'était parce qu'elle tournait de plus en plus vite que les galaxies avaient ces formes-là. Les formes des galaxies, je vous le disais tout à l'heure, sont toutes différentes. Vous avez ici une galaxie qui ressemble à une méduse, ici un tétard, ici un colibri. Vous avez toutes sortes de galaxies avec des formes différentes et ce qu'on a appris récemment, c'est que les galaxies auraient dû épuiser tous leurs réservoirs pour donner naissance à des étoiles il y a environ 10 milliards d'années. Ça, c'est une découverte très récente. Quand on mesure la quantité de matière qu'il y a dans une galaxie, elle aurait dû épuiser toute cette matière depuis 10 milliards d'années et il ne devrait plus avoir de naissance d'étoiles depuis 10 milliards d'années. Alors ça, ça a été vraiment troublant. On s'est demandé pourquoi il y avait-il encore de la formation étoile dans les galaxies et ça vient de deux raisons. La première raison, c'est que les galaxies, en tournant sur elles-mêmes, créent une force qui s'oppose par la rotation qu'on appelle différentielle à l'effondrement vers le centre et à la naissance de nouvelles étoiles. En fait, la rotation des galaxies est tellement efficace à empêcher que le gaz donne naissance à des étoiles qu'on s'est aperçu qu'elle tourne si vite qu'elle ne devrait pas former des étoiles. Alors on s'est dit pourquoi forment-elle des étoiles ? Et là, on a compris ce qui se passait. les bras des galaxies, les bras en spirale des galaxies qu'on peut voir ici, ce sont des vagues qui se déplacent dans les galaxies des ondes de densité qui font de l'écume et dans cette écume naissent des systèmes solaires et donc les étoiles, comme le Soleil, sont nées dans l'écume de la robe dansante d'une galaxie qui est nourrie par ces vagues qui se déplacent à l'intérieur des galaxies. Et donc là, on est capable de comprendre que la formation des étoiles est véritablement contrôlée par la danse des galaxies, par cette rotation des galaxies qui était la question initiale de Vera Rubin. Mais pourquoi les galaxies dansent ? Pendant longtemps, on a pensé que c'était parce qu'elles avaient des collisions, elles passaient les unes à côté des autres. Et puis on a récemment compris que ce qui fait que les galaxies dansent et ce qui fait qu'elles n'ont pas arrêté de former l'étoile depuis dix milliards d'années, c'est qu'elles sont nourries en permanence par des filaments de matière invisible qui nourrissent les galaxies et qui les font tourner. Tout ça, ce sont des découvertes très simples qui ont été faites, en partie grâce à des simulations numériques à l'ordinateur et qui ont permis de mieux comprendre comment les galaxies ont pris forme. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment l'intelligence artificielle va nous permettre d'entrevoir de nouvelles idées sur les galaxies. Est-ce qu'elles vont pouvoir identifier de nouvelles catégories ? Certains de mes collègues qui étudient la forme des galaxies avec l'intelligence artificielle me disent qu'ils espèrent voir de nouvelles catégories. Pour l'instant, de cette analyse que je vous ai présentée tout à l'heure de Galaxies Zouhou qui a permis, grâce à la science citoyenne, de classer les galaxies en différentes catégories, je n'ai pas vu de résultats scientifiques véritablement novateurs qui soient sortis. Mais c'est tout récent. On est dans le début de l'intelligence artificielle, donc je ne peux pas vous dire que je suis convaincu que des nouvelles vont arriver. Néanmoins, j'ai envie de prendre le problème à l'envers et de se demander si le fait que notre intelligence, comme l'intelligence artificielle, soit biaisée par l'apprentissage, ne pourrait pas être une force. Alors, pour essayer d'expliquer cette idée qui est un peu troublante, je voudrais citer ce film « Bienvenue, Mr. Chains » en français, avec Peter Sellers qui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le résume en deux mots, c'est un homme qui est né dans la maison d'un riche américain. Il était l'enfant d'un jardinier, du jardinier, et donc lui-même, en grandissant, il a appris le jardinage et il est devenu jardinier. Et donc, tout ce qu'il sait faire, c'est du jardinage. Il ne connaît rien d'autre. Il n'est jamais sorti de la maison et il ne sait faire que du jardinage. Et puis, le propriétaire de la maison décède. Et donc, il s'en va avec son costume, sa valise, son parapluie et il marche dans New York. Il ne sait rien faire d'autre que du jardinage. Il est cogné par une voiture qui le renverse d'une femme qui est elle-même assez riche et qui se dit « Monsieur, je ne peux pas vous laisser comme ça. J'ai un médecin chez moi. Venez, je vous amène. » Elle l'amène chez lui. Le médecin s'occupe de lui mais il n'a rien. Et son mari, qui est un politicien influent auprès du président américain, le voit et lui dit « Écoutez, et il commence à lui poser des questions politiques très complexes. Et le jardinier qui a appris une chose et qui ne connaît que le jardinage ne se pose aucune question et il lui répond. Il lui dit « Mais on ne plante pas de graines l'hiver. C'est le printemps qu'on plante les graines pour récolter ensuite. » Et il lui parle de jardinage. Au début, le type est surpris et il finit par se dire « Mais c'est génial. Mais oui, il a raison. Je suis fou. C'est complètement génial. » Progressivement, il invite tous les autres politiciens à venir prendre conseil auprès de ce type qui a des idées complètement géniales. Mais lui, il ne parle que de jardinage. C'est tout ce qu'il a appris. À la fin du film, il décide qu'il est le meilleur candidat possible pour devenir le président des États-Unis d'Amérique. Donc, le type va devenir le premier président des États-Unis d'Amérique et vous le voyez à la fin du film marcher et donc, il y a de l'eau et comme il ne sait pas qu'il ne peut pas marcher sur l'eau, il marche sur l'eau. Et vous le voyez marcher sur l'eau et le réalisateur, pour que vous n'ayez aucun doute, pour que vous n'imaginiez pas qu'il marche sur un plan avec très peu d'eau, il prend son parapluie et il l'enfonce comme ça. Donc, il est vraiment sur l'eau. Alors, ça, ça pose une question qui est intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est une méthode dans laquelle on va avoir un certain apprentissage, on va être capable de faire des choses et qui, de manière troublante, peut répondre à beaucoup de questions mais peut-être sans savoir quel est son niveau d'ignorance. Et c'est ça, pour moi, le grand défi, c'est quel est notre niveau d'ignorance et quelle est la force d'un certain type d'apprentissage. Finalement, le jardinage est peut-être plus efficace que certaines idées de Trump en politique et s'il s'était appuyé que sur le jardinage, peut-être ça aurait été beaucoup plus efficace. Peut-être que la fécondité de certaines idées sont pertinentes. Donc ça m'amène maintenant à me dire mais alors finalement, nous-mêmes, avant de se poser la question de savoir comment fonctionnera l'intelligence artificielle demain pour l'astronomie puisqu'elle commence chez nous, comment nous-mêmes pensons ? Je voudrais vous citer l'exemple du Furet. Et pour ça, je vais introduire une expérience très simple qui a été faite en 1929 par Hans Berger qui est l'inventeur de l'électroencéphalogramme. Quand il a inventé l'électroencéphalogramme, il a été confronté à quelque chose à laquelle on est confronté nous-mêmes tout le temps en astronomie qui est le bruit. Il s'est rendu compte que quand il mesurait l'activité du cerveau de quelqu'un, il y avait sans arrêt ce qu'on appelle un bruit blanc qui n'a aucune cohérence. Seulement, il y avait quelque chose de troublant. C'est que quand quelqu'un a les yeux ouverts ou les yeux fermés, le bruit n'est pas le même. Alors là, il s'est dit qu'il y a quelque chose qui est étrange. Et c'est dans les années 90 qu'un biophysicien qui s'appelle Rodolphe Olinas a proposé une théorie selon laquelle l'essentiel de notre connaissance, par exemple, à travers la vision, ne vient pas des stimuli visuels, mais vient de notre apprentissage qui fait que, par exemple, lorsque je regarde cette table, mais ce que je reçois comme information au niveau des stimuli, c'est quelques lignes, mais en fait, moi, je vois une table. Et plus récemment, cette idée-là a été mesurée expérimentalement à partir du furé et puis des expériences ont été faites même avec des êtres humains. Je vous montre ici le cas du furé. Alors, pourquoi le furé ? J'ai demandé ça à mon ami biophysicien qui s'appelle un destex. Je lui ai dit pourquoi vous faites ça avec le furé ? Il m'a dit parce qu'en fait, le furé, c'est un animal qui a la propriété d'être entièrement stupide à la naissance. C'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins stupides à la naissance, mais le furé, lui, il est entièrement stupide à la naissance. Si vous prenez un rat, une souris, etc., elle est stupide. Mais lui, il est entièrement stupide. C'est-à-dire qu'en fait, il est quasiment à zéro. Et vous prenez un furé, donc bébé et un furé adulte. Et donc, vous soumettez une expérience, vous connectez vos électrodes à 16 groupes de neurones et vous regardez l'activité des neurones, soit quand il n'y a pas de stimuli, soit quand vous leur mettez un film. James Bond, montre ce que vous voulez, un film. Ou des trucs qu'ils aiment bouffer, ou je ne sais pas quoi. Et là, vous voyez ici l'activité des 16 neurones au cours du temps du bébé furé et ici du furé adulte. Et regardez l'activité du furé bébé lorsqu'il est soumis avec un stimulus, c'est le black total, c'est-à-dire qu'il est... C'est vraiment l'abruti total, d'accord ? Mais il est mignon. Maintenant, regardez l'adulte, c'est tout blanc. Et si maintenant, vous lui mettez un film, vous voyez des stimuli là, en blanc, ça montre qu'il est en train de voir des trucs. Et le stimulus pour l'adulte est noyé dans le bruit. Ça a conduit mon collègue, mon ami, à dire que cette phrase, qui traduit un peu ça, c'est que... Je vais essayer de vous l'expliquer, c'est que l'éveil est un rêve modulé par les sens. L'éveil est un rêve modulé par les sens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque vous n'êtes soumis à aucun stimulus, lorsque vous rêvez, ce que vit votre cortex visuel est à peu près la même chose que ce que vous vivez là, maintenant, en me regardant, à la différence près de quelques pourcents, qui est ce que vous voyez vraiment. Tout le reste, ce sont des projections qui viennent de vos apprentissages. Donc, quand on critique l'intelligence artificielle, en se disant ce truc-là, c'est artificiel parce qu'il faut lui donner un certain apprentissage, celui qui critique est complètement biaisé. Donc, ça, c'est un premier constat. C'est que nous-mêmes, nous sommes bourrés d'un certain type d'apprentissage. Et cet apprentissage, c'est ce qu'on appelle l'activité spontanée des neurones, c'est ce qui nourrit en permanence notre réflexion. Si on projette ça maintenant sur la compréhension de l'univers, quand vous montrez à un astrophysicien ce truc-là, il ne vous dit pas « Oh, très belle balle avec des points rouges et des points bleus ». Non, il vous dit « Ah, l'époque de la réunisation a dû se placer entre un redshift de 6 et un redshift de 15. Je pense que la densité de matière noire est d'environ 0,25, que la densité d'énergie noire est d'environ 0,7 et que la densité de baryons contenant essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium va être de temps, etc. Et que les germes des galaxies suivent une loi, etc. Et qu'en fait, il est en train de projeter complètement son modèle théorique à partir de boules blouges, rouges et bleues. Donc, son stimulus vous allez me dire « Mais donc, c'est une illusion totale ? » Non, parce que c'est efficace. Quand je vous dis qu'en ayant un stimulus de quelques informations très brèves, je vous dis que c'est une table, en fait, mais c'est vraiment une table. Pourquoi ? Parce que notre apprentissage est validé par l'expérience efficace. Et quand le scientifique vous dit « C'est boule rouge et bleue, vous dites qu'il y a la matière noire, de l'énergie noire, un univers qui est en expansion, etc. » Ça a été validé par un certain nombre d'expériences qui font que notre biais, notre apprentissage le rend efficace. Toute la question, ça va être de savoir si avec l'intelligence artificielle on va pouvoir transférer l'apprentissage d'une méthode à une autre ou d'un échantillon vers une autre. Et ce qui est intéressant, je fais ici un parallèle qui est un peu poussé, mais c'est juste pour marquer le coup. C'est pour dire que de la même manière que dans... Quand on regarde l'univers, le stimulus qu'on a et de ce qu'on voit, c'est environ 5% de ce qui est. 95% c'est la matière noire et l'énergie noire. Et bien quand on perçoit avec notre cerveau le monde autour de nous, c'est environ quelques pourcents qui viennent des vrais sens, c'est simulé. Et 95% c'est une projection théorique qui vient de notre... Donc il y a une analogie entre les deux. Alors, maintenant, j'ai perdu mon titre, l'intelligence artificielle ne se limite pas à classer les galaxies, regarder leur forme. En 2015, 80% des articles étaient essentiellement dédiés à ça. En 2021, ce n'était plus que 20% et 80% des articles étaient dédiés à faire d'autres types d'analyses comme par exemple engendrer des univers virtuels de manière accélérée par des facteurs qui se mesurent en centaines de milliers où on est capable de partir de simulations d'univers et d'en créer de nouvelles à partir de celles qui existent qui vont être réalistes mais en un temps record. Et ça, ça permet de pouvoir utiliser ces simulations pour les confronter aux données parce que ce qui est le plus intéressant quand on fait un modèle théorique et quand on fait des simulations d'un univers, c'est quand ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que si ça marche, on n'apprend rien. Mais par contre, quand ça ne marche pas, ça veut dire que les données nous disent qu'il y a quelque chose qu'il faut transformer dans notre connaissance. Mais pour savoir si ça ne marche pas, il faut engendrer plein d'univers virtuels et les confronter aux données. Et ça, l'intelligence artificielle est en train de le faire aujourd'hui. C'est tout nouveau, c'est en train de se faire. Il y a aussi des techniques pour essayer de remonter l'histoire de la naissance d'étoiles dans l'univers. Et donc, on est en train d'explorer ces nouvelles approches. Mais comme je vous le disais, c'est tout à fait balbutiant. Et donc, je voudrais conclure sur un questionnement sur nous-mêmes en lien avec l'intelligence artificielle. Quand vous regardez cette image ici qui s'appelle la montagne mystique, qui a été nommée la montagne mystique par des astronomes américains, vous croyez voir quelque chose que vous verriez si vous voyagiez dans l'univers. Et l'historienne des sciences Elisabeth Kessler, lorsqu'elle a vu cette image, elle a dit « C'est étrange parce que je reconnais la palette de couleurs des peintres américains qui, au XIXe siècle, pédiaient le Grand Ouest américain. » C'est-à-dire que les astronomes qui ont fait ça étaient eux-mêmes sous l'influence de leur propre apprentissage lorsqu'ils ont reproduit un tableau. Et regardez, l'orientation de cette montagne mystique est vers le haut, ce qui rappelle ce que Kant appelait la notion du sublime qui vous donne envie de vous élever, d'élever votre raison comme une cathédrale. Ils ont repris la vision religieuse et ils l'ont appelée montagne mystique pour clarifier le propos. Et vous voyez ici une montagne alors qu'en réalité elle est dix mille fois moins dense que l'ultra-vide qu'on peut faire sur Terre. Donc c'est vraiment une illusion totale. Néanmoins, ce qui a guidé le regard ici, c'est la beauté. Et notre cerveau est branché d'une certaine manière avec certains biais qui ont fait dire à Einstein que l'éternel mystère du monde est sans intelligibilité. Et là, ça pose une question profonde à mon avis, c'est de savoir comment se fait-il que nous, avec nos limitations, nous soyons quand même capables de comprendre l'univers avec une pertinence et une efficacité si fortes. En d'autres termes, sommes-nous une certaine forme d'intelligence artificielle mais bien calibrée ? Et si je montre ici la couverture de mon livre en dehors du fait qu'il faut l'acheter, c'est parce qu'une des découvertes qu'on a fait récemment et qui pour moi était intéressante, c'est qu'en regardant l'histoire de ces formes, ce mundus et ce fabula, cette histoire de la lumière, on s'est rendu compte que la lumière qui nous parlait de l'histoire de l'univers est elle-même l'actrice principale de cette histoire et qu'elle est ce qui sculpte les formes dans l'univers, elle est à l'origine de la formation des structures dans l'univers, c'est quelque chose qu'on a pu abstraire à partir d'observations de toutes ces informations qu'on a collectées de l'univers et cette capacité d'abstraire des lois universelles comme le disait Jean-Philippe Usant tout à l'heure, ça c'est vraiment un défi sur lequel on peut dire que le terme peut-être intelligence artificielle est un peu trop prématuré parce qu'on n'en est pas là et on ne sait pas si on le sera plus tard et donc j'ai envie de conclure par cette phrase que m'a dit une fois un ami et que j'ai mis du temps à la comprendre donc je vais essayer de vous la répéter qui est la phrase très profonde suivante il y a un tout possible mais tout n'est pas possible donc du coup comme j'ai mis du temps à la comprendre je vais vous la répéter il y a un tout possible mais tout n'est pas possible je vous laisse méditer là-dessus merci pour la belle présentation c'est très fascinant surtout ce que vous avez dit par rapport aux ondes dans les galaxies je n'étais pas du tout au courant de ça le contexte de ma question c'est j'ai écouté sur la chaîne PBS il y a quelques semaines une émission intitulée PBS Space Time une émission intitulée en anglais Does the Universe Create Itself? Est-ce que l'univers se crée lui-même? et il y a l'astrophysicien Archibald Wheeler qui avait proposé The Participatory Universe et en gros j'ai écouté l'émission une fois mais c'était très intéressant c'est que à force d'observer et de poser des hypothèses sur l'univers et les confirmer l'univers lui-même se crée est-ce que vous êtes au courant de cette notion-là d'Archibald Wheeler? parce que l'idée que j'ai c'est que si nous les humains jusqu'à présent on a observé l'univers donc on a créé une certaine partie le moment où on a des IA peut-être génériques avec une intelligence générale ces IA vont créer l'univers c'est juste le saut que je fais dans ma tête alors c'est John Archibald Wheeler qui a dit ça c'est ça? oui alors il faut se méfier avec lui parce que c'est quelqu'un de tellement brillant que quand il dit quelque chose en général il y a quelque chose de profond derrière donc vous avez raison d'avoir souligné donc j'aurais du mal à répondre de façon rapide à cette question parce que un des éléments sur lesquels Wheeler alors je ne sais pas exactement à quoi il faisait référence mais j'ai l'impression que dans ce que vous dites il y a cette question de est-ce que nous nous participons à cette histoire de l'univers et en quoi alors je vais juste donner un élément c'est que l'histoire de l'univers donc ça s'inscrit dans un temps et le temps c'est ce qui échappe le plus aux physiciens et pour faire appel pour expliquer l'origine de l'irréversibilité du temps du cours du temps on fait appel à ce qu'on appelle le principe d'augmentation de l'entropie et cette augmentation de l'entropie justement elle se fait essentiellement dans l'histoire de l'univers par la production de lumière elle ne se fait pas par la production de désordre mais par la production de lumière dans un univers qui s'organise et la structure qui est la plus efficace à faire de la lumière c'est l'être vivant et lorsqu'un être vivant pense il crée de la lumière et il répond à cette propension de l'univers à faire de l'entropie donc quelque part on s'inscrit naturellement dans une logique qui ne veut pas dire qu'il y a nécessairement une intention mais qui montre simplement que ce n'est pas simplement un pur hasard mais ça s'inscrit dans une logique et donc c'est juste l'élément que je pourrais dire il se trouve que je fais référence à ça dans ce bouquin mais parce que mais voilà et s'appuyant sur cette idée là on peut même se dire qu'il est tout à fait possible qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers puisqu'elle répond à ce principe merci beaucoup David David tu t'es donc interrogé sur l'IA peut-elle nous aider à la découverte à l'exploration spatiale à surmonter les difficultés que nous avons actuellement en cosmologie mais aussi à nous aider à réfléchir sur notre propre pensée scientifique alors tu as rappelé que finalement le début du 21ème siècle est une période formidable pour la cosmologie avec des découvertes fantastiques de l'eau sur les exoplanètes la fusion de trous noirs la naissance d'une planète en direct et donc c'est dans ce contexte qu'apparaît également l'intelligence artificielle et est-ce que l'intelligence artificielle va devenir le nouveau paradigme de la cosmologie c'est la question qui est posée et le problème qui est lié et que je trouve très beau c'est de savoir si l'IA va nous permettre de mesurer non pas l'étendue de notre connaissance mais l'étendue de notre ignorance alors pour montrer que l'IA a déjà beaucoup apporté tu as pris un exemple qui remonte en fait à Vera Rubin dont tu as rappelé les péripéties de début de carrière les difficultés à s'imposer notamment en tant que femme scientifique qui a finalement réussi à devenir astronome à accéder au télescope et à étudier le mouvement des galaxies et à se rendre compte qu'elles tournent beaucoup trop vite ces galaxies et tu dis que là il y a eu une rupture en quelque sorte dans notre compréhension de l'univers puisqu'en fait 4-5ème de l'univers 4-5ème de la matière nous échappe dès lors et c'est évidemment à ce moment que l'on postule l'existence de la matière noire qui déforme aussi les galaxies et donc pour étudier cette déformation des galaxies pour comprendre comment la matière noire agit sur les galaxies là l'intelligence artificielle comme tu l'as souligné est d'une utilité remarquable puisqu'elle peut nous permettre de réaliser des mesures sur des milliards de galaxies et c'est des projets qui sont tout récents on a vu prévu pour 2023 et notamment ce projet de Vera Rubin Laboratory donc c'est assez joli de l'avoir nommé en son honneur qui va pouvoir étudier 20 milliards de galaxies ce qui est évidemment infaisable sans intelligence artificielle ce qui aussi implique le défi de la gestion de ces données qui représente une montagne immense de gigabytes avec des avantages aussi sur l'observation de l'univers en tant que tel avec des millions et des millions d'événements qu'on va pouvoir observer toutes les nuits donc voilà c'est comme le faisait remarquer Jean-Philippe Usan dans la conférence précédente l'avantage de l'IA de pouvoir traiter et de simuler avec des millions de données mais maintenant qu'on peut avoir toutes ces données et toutes ces simulations la vraie question est est-ce que l'on va mieux comprendre la forme des galaxies c'est le but ultime grâce à cette intelligence artificielle alors on comprend déjà alors oui ça a des implications aussi sur la naissance des étoiles puisque le mouvement des galaxies cette danse cosmique comme tu l'as appelé est responsable aussi de la naissance des étoiles donc l'intelligence artificielle peut nous aider à comprendre tout cela mais est-ce que vraiment alors ça ça c'est donc les projets à venir mais est-ce que vraiment l'intelligence artificielle ensuite dans l'exploration de l'univers va nous permettre de faire d'autres découvertes alors ça c'est beaucoup plus ouvert je t'ai senti un peu dubitatif mais j'ai l'impression que tu disais pourquoi pas en quelque sorte pourquoi pas essayer voir ce que l'intelligence artificielle nous propose et tu as montré que finalement il y a des obstacles pour parler dans un vocabulaire bachelardien des obstacles épistémologiques liés à notre propre apprentissage qui font que nous sommes biaisés et que notre cerveau analyse d'emblée des données de façon biaisée par rapport à ce que l'on sait par rapport au modèle que l'on s'est donné et peut-être si j'ai bien compris ce que tu disais peut-être que l'intelligence artificielle va en quelque sorte nous aider de façon heuristique à dépasser ces obstacles et à voir finalement peut-être l'univers autrement à inventer de nouveaux modèles que l'on projette sur les données donc voilà je dirais en conclusion que tu as dit que l'IA pourrait peut-être nous aider à explorer l'univers mais qu'il y a aussi une autre forme d'exploration c'est notre propre exploration de l'intelligence artificielle et que c'est peut-être cette exploration-là qui va nous aider aussi à faire d'autres découvertes sur l'univers voilà je vous remercie et je laisse Patricia pour la présentation de la conférence suivante merci merci Sous-titrage ST' 501